What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les potes. On se retrouve aujourd'hui pour discuter de la mise à jour 3.4.0, vous le savez certainement, elle est sortie aujourd'hui. Et à cette occasion, il y a des fichiers qui ont été encore une fois ajoutés au jeu. Et des personnes s'amusent à fouiller ces fichiers pour savoir de quoi on aura le droit dans le jeu prochainement. Et cette fois-ci encore, ils ont découvert de nouveaux skins, des skins qui devraient arriver très prochainement. Vous allez voir notamment pour deux skins qui devraient faire leur apparition pour pack normalement, voilà si la logique se suit. Toujours est-il que voilà, je tiens à vous les présenter aujourd'hui. J'ai également la possibilité de vous présenter leur rareté. Je tiens à préciser que j'ai trouvé tous ces skins sur Fortnite Intel, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo, voilà. Voilà, allez c'est parti, sans plus attendre, alors je vous propose le premier skin qui s'appellera Midnight Ops. Alors j'ai tous les noms en anglais, bien évidemment on n'a pas la traduction française pour l'instant. Donc Midnight Ops qui sera donc rare, donc rare il devrait coûter aux environs de 1200 V-Bucks. Alors c'est vrai que c'est un soldat dont on n'a pas l'habitude de voir pour le moment. C'est pour ça que sur le coup quand je l'ai vu celui-là, j'étais assez surpris. Mais voilà, comme on nous a dit dans l'article, il est fort possible que tous ces skins fassent leur apparition dans le Battle Royale. La dernière fois que j'ai présenté des skins, ils sont tous arrivés par la suite dans le Battle Royale, donc je pense encore que ceux-ci devraient faire leur apparition très prochainement. Le deuxième est, mon dieu, qu'il est magnifique, franchement c'est celui qui coûtera le plus cher puisqu'il sera légendaire. Il coûtera donc 2000 V-Bucks, il s'appelle le Raven, vous le voyez franchement il est sublime. Moi c'est clair et net, j'ai un peu plus de 2000 V-Bucks de côté, je les garde uniquement pour ce skin-là. Il est vraiment sublime et il change vraiment de ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Il est magnifique et en plus il sera accompagné d'un accessoire de dos. Je vous le montre également donc qui s'appellera Iron Cage, voilà donc magnifique également. Franchement il est sublime pour moi jusqu'ici dans le jeu, c'est le plus beau skin qu'on a pu voir. Il est vraiment sublime, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas voilà, à cette occasion également pour la sortie de ce skin, on aura également la possibilité d'acheter un nouveau planeur également. Donc sur le même thème, vous l'aurez bien compris. Et alors en anglais il s'appelle Fitter Red Flyer, donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire en français. Mais voilà, ça sera un nouveau planeur également. Vous voyez les skins, ils sont sublimes, ça va très bien ensemble. Donc pour ceux qui ont envie de se faire un petit jeu planeur plus skin, ça ira très bien ensemble. En tout cas voilà pour moi c'est vraiment celui que je préfère dans la liste que je vais vous présenter. Les deux skins suivants sont ceux qui devraient faire leur apparition pour pack. Voilà, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je vous montre le premier qui s'appelle Rabbit Raider, il est sublime. Alors celui-ci, il va apparaître également en PvE ou il est peut-être déjà arrivé en PvE, je ne sais pas du tout puisque je ne joue pas du tout en PvE. En tout cas voilà, Epic Game nous avait confirmé via le patch note qu'il devrait faire son apparition avec la mise à jour 3.4.0. Donc je pense que c'est déjà le cas. Et il va également faire son apparition en Battle Royale. Je le trouve vraiment, mais vraiment sublime. Et il y a un deuxième personnage dans le même style, donc qui est là, cette fois-ci un personnage féminin. Qui s'appellera Bunny Brawler. Alors également, je pense que les filles vont adorer ce genre de skin. Il est vraiment sublime également. En tout cas, franchement, ça fait plaisir. Il travaille vraiment bien les skins. Voilà, moi je suis un adepte des skins. C'est vrai que j'aime beaucoup ça, même si ça coûte cher, on ne va pas se mentir. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup regarder les nouveaux skins. Et du coup, on aura ces deux-ci qui vont arriver. Et il y aura également deux accessoires de dos qui vont arriver avec ces deux skins-là. Alors je ne sais pas quels accessoires de dos, avec quels skins. En tout cas, voilà. On aura un premier oeuf, pardon, comme ceci. Vous voyez avec des petits cœurs. Il y en aura un deuxième qui sera plus lui, avec des petites bandes le long. En tout cas, voilà, c'est assez sympa. Vous l'aurez compris, logiquement, ces skins devraient arriver pour pack. Donc peut-être qu'ils seront là cette nuit à 1h du matin. Ou sinon au niveau reset des skins en fin de semaine. Voilà, peut-être. En tout cas, ça devra arriver très prochainement. Voilà. Par la suite, on a encore une fois une sorte de cosmonaute. Alors je ne sais pas trop si c'est un cosmonaute. Bon, ici, c'est un cosmonaute. Ce n'est pas un pilote de course. C'est vraiment un cosmonaute qui s'appelle Dark Vanguard. Voilà, qui est légendaire. Donc les skins légendaires, eux, coûtent 2000 V-Bucks. Donc voilà, c'est le même prix que le Ravencourt que je vous ai montré auparavant. Alors pour ma part, franchement, les cosmonautes, les astronautes, on en voit beaucoup trop. Je ne suis vraiment pas fan. Enfin voilà, ce ne sont pas les skins que je préfère. Bon, là, c'est un personnage féminin. Ça change un petit peu. Il n'y en avait qu'un seul qu'on pouvait looter via le pass de combat. Voilà, après, les couleurs, on aime, on n'aime pas. Et il y aura également l'accessoire de dos qui va venir avec. Vous le voyez, donc qui s'appelle Dark Void. Voilà, qui est de couleur orange et violet qui va très bien avec ce skin également. Et enfin, dernier skin que je vous présente. Et là, ce sera un skin, voilà, de couleur bleue directement. Donc qui devrait coûter 1200 V-Bucks, pardon. Et qui, lui, s'appelle Weeplash. Vous le voyez, donc c'est une espèce de femme habillée en, voilà, en habit de course. J'ai envie de dire, on voit des drapeaux un petit peu sur la poitrine. Donc voilà. On voit clairement que c'est une combinaison de course. Il n'y aura pas d'accessoire de dos. En tout cas, je n'en ai pas découvert. Enfin, ils n'ont pas été découverts via le patch dans les fichiers. Donc voilà. Pour l'instant, je ne peux pas vous communiquer si oui ou non il y aura un accessoire de dos. Toujours est-il que voilà, tous ces skins devraient apparaître prochainement. Mais ce n'est pas tout. On a pu apercevoir également des nouveaux planeurs. Donc je vous ai montré le premier planeur qui est allé avec le premier skin. Enfin, le deuxième skin que je vous ai présenté. Il y aura également deux autres planeurs qui vont arriver. Et qui, eux, par contre, iront très très bien avec les cosmonos. Donc il s'appelle Orbital Shuffle pour celui qui est blanc. Et Deep Space Lander pour celui qui est noir. Vous le voyez. Et ces planeurs devraient coûter, alors, je pense, 1200 ou 1500 V-Bucks. Je ne sais pas exactement le prix de ces planeurs. Mais voilà, il faudrait compter minimum 1200 V-Bucks pour pouvoir obtenir ces deux planeurs qui sont vraiment stylés. Qui vont très bien par contre avec les cosmonautes cette fois-ci. Voilà. On aura également l'arrivée de deux nouvelles pioches. Alors la première, bon, elle est assez sobre. Mais voilà, elle n'est quand même pas trop mal. Elle s'appelle le Spectre. Donc elle est rare. Donc je pense qu'elle coûtera aux alentours de 800 V-Bucks. Et la deuxième, par contre, qui s'appelle Carrot Stick. Elle est vraiment ultra stylée. Et celle-là, vous l'aurez compris également. Il y a le lapin au chocolat. Là, on voit la Carrot, on voit des petits œufs au milieu arrivera bien évidemment pour Pâques. Et celle-ci sera également rare et coûtera également 800 V-Bucks. Donc voilà, c'est vraiment pas mal du tout. On a également des prochaines e-modes, des prochaines danses, voilà, qui ont chuté directement dans les fichiers. Donc voilà, on a uniquement un screen, vous le voyez. Donc la première, ça a l'air d'être une danse un petit peu disco. La deuxième, je n'arrive pas trop à voir. Je pense que la troisième, c'est un Shifumi ou quelque chose comme ça. Pour la quatrième, je ne sais pas, il lève les mains comme si on l'acclamait. Et la dernière, c'est une danse de sorte, voilà, la petite danse de ver de terre. Enfin voilà, je l'ai dans la tête, j'aurais du mal à vous l'expliquer. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Et je voulais également revenir sur quelque chose. Il y a également le porte-drapeau ou quelque chose comme ça. Donc il a fait son apparition dans les fichiers du jeu. Et vous pourrez également déjà l'obtenir si vous avez le skin du Wukong. Donc moi, j'ai déjà ce drapeau. C'est un accessoire de dos, voilà, qui comporte donc 4 petits drapeaux différents. Et donc si vous avez déjà acheté le Wukong, vous possédez automatiquement cet accessoire de dos. Ou alors si jamais vous souhaitez le récupérer, il faudra acheter le skin du Wukong pour pouvoir l'obtenir. Je le rappelle qu'il coûte 2000 V-Bucks. Voilà, c'est assez cher quand même pour obtenir cet accessoire de dos qui a fait son apparition aujourd'hui. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager avec moi dans l'espace des commentaires quel est votre skin préféré. Moi, vous l'aurez compris, franchement, le Raven, il est sublime. C'est vraiment mon skin préféré. Et je pense que je vais mettre la main à la poche pour pouvoir l'obtenir. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501